Avec son courage, son sang-froid, sa détermination, Théo a sauvé trois vies ce jour-là. Je vous demande, chers collègues, de l'applaudir chaleureusement pour nous aussi les juristes. Oui, on se rappelle tous de cette histoire que vous nous aviez habilement racontée, Pierre-Antoine. Il y a de ça quelques semaines, Théo, ce garçon de 12 ans, qui avait été un véritable héros en sauvant d'une quasi-noyade un père et ses deux enfants, il a été honoré aujourd'hui. Oui, et Julie, si tu me permets, je vais tenter habilement à nouveau de la raconter pour juste rappeler à nos téléspectateurs un peu l'ampleur de cette histoire de sauvetage. Donc, ça s'est passé il y a à peu près un mois, là, aux abords de l'île d'Orléans. Un père de famille, ses deux enfants et un jeune ami de la famille ont décidé de profiter de la belle journée pour aller faire du bateau. La marée est baissante, donc ça laisse place à des buttes de sable qui se créent près des berges. On décide de sortir de l'eau et la plus jeune, Alice, perd pied à un certain moment donné et étant portée par les eaux du fleuve, le père se rend sur place pour essayer de la sauver, pas capable de gagner la rive avec sa jeune fille. L'autre jeune homme également arrive avec des vestes de flottaison, incapable de regagner la rive lui non plus. Alors, à un certain moment donné, il y a trois personnes qui sont en train de se noyer carrément. Le jeune Théo, 12 ans, l'ami de la famille, lui, décide de se rendre vers le bateau, de nager à contre-courant. Il réussit à se rendre vers le bateau et par une raison qu'il a encore de la difficulté à expliquer aujourd'hui. À ce moment-là, il appuie un peu sur plein de boutons, de pitons sur le bateau pour essayer de démarrer le bateau en tant que tel. Il réussit à le faire. Il réussit à se rendre à côté d'eux et à les ramener sur le bateau. Pas besoin de vous dire non plus que le bateau était ancré. Il ne comprend pas encore aujourd'hui comment il a réussi à faire ça, mais le résultat, c'est qu'il a sauvé la vie de trois personnes d'une noyade certaine des eaux du fleuve Saint-Laurent. Alors, il a été effectivement honoré aujourd'hui pour son geste héroïque à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu la députée locale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Cariane Bourassa, l'applaudir, demander à ses collègues et ses confrères et consœurs du Salon Bleu de l'applaudir ce matin chaleureusement. Il a eu l'occasion de visiter l'Assemblée nationale avec sa famille, avec la famille de Jean-Pierre Boily également, les deux enfants. Et par la suite, il a reçu effectivement une médaille de l'Assemblée nationale, rien de moins, à 14 heures aujourd'hui pour son geste. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un extrait de ce moment fort en émotion. En fait, je suis vraiment contente. Si au seul coup, on réalise moins, mais après, quand on voit ça, tu te dis, j'ai vraiment fait ça. Vraiment une super journée, puis je suis vraiment contente et honorée et fière de mon garçon. Je ne le pensais pas capable de réaliser tout ça. Puis c'est comme... Il y a eu plusieurs événements dans ma vie, tout ça, mais je réalise encore plus que la vie est précieuse. Quelle belle histoire! Oui, et c'est tellement vrai parce que le jeune Théo, et on vient d'entendre sa mère, c'est qu'il a perdu son père en début d'année 2023. Alors, c'est vrai, la vie, elle est fragile, il faut la chérir, effectivement. Et le jeune Théo Ferland, 12 ans, a reçu également, il y a quelques jours à peine aussi, une citation de sauvetage de la Société de sauvetage du Québec. Alors, Théo, le héros! Quelle résilience quand même! Merci, Pierre-Antoine! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada